Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait un moment qu'on m'a demandé de parler un petit peu plus de paternité sur ma chaîne pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans et je suis avec mon partenaire qui est juste à côté de moi mais qui n'apparaîtra pas en vidéo il veut juste rester anonyme, il veut pas montrer son visage on m'a demandé quelle était la vision de mon partenaire pour préparer cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué quelques, enfin j'ai écrit quelques questions en reprenant les arguments qui m'ont été donnés dans mes commentaires pour essayer d'étoffer le plus possible je vais faire en sorte à ce qu'il n'y ait le moins possible de coupure pendant cette vidéo après ça dépend de comment est-ce que ça va rendre au final mais voilà comment ça va se passer Alors, mon cher monsieur, tu es donc papa depuis quasiment 3 ans, ça va faire 3 ans cette année ça veut donc dire pour les gens qui ne savent pas, tu as été papa l'année de tes 30 ans donc ça c'est probablement différent des personnes qui sont devenues papa à 18, 20 ou 40 ans raconte-nous, monsieur, les origines de ta vie c'est-à-dire quelle est la place du père dans ta famille comment est-ce que tu as vécu la paternité en tant qu'enfant en gros voilà c'est une grande question t'es pas obligé d'aller dans les détails si tu veux pas ou si c'est trop touchy mais est-ce que tu peux résoudre ? non non non, je peux en parler comme ça bah du coup, moi justement je n'ai pas eu de père parce que mon paternel est parti quand j'avais moins de 3 ans du coup j'en ai aucun souvenir et je n'ai pas été en contact avec après donc je ne connais absolument pas j'ai eu deux beaux-pères et ça s'est très 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 mal passé du coup pendant longtemps j'ai eu presque une aversion envers les autres individus masculins c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment là mais plus un peu de rejet suite à ce que j'ai vécu vu que ça se passait très mal avec du coup mes modèles masculins et donc forcément, bah vu que ça se passait mal, je n'avais pas envie de... de m'y associer ou quoi que ce soit quoi cela dit, je ne rejetais pas ma propre masculinité juste je rejetais les autres modèles masculins quoi je voulais juste me différencier d'eux quoi comment dire, je ne me reconnaissais pas dans ce genre de modèles et je ne voulais absolument pas ressembler à ça c'est tout mais c'était parce que c'était vraiment des modèles comment dire, très toxiques quoi c'était pas quelque chose de normal c'était pas quelque chose de sain par la suite du coup en me grandissant à fort de rencontrer différents individus j'ai pu relativiser tout ça et maintenant ça va beaucoup mieux de ce côté là j'ai pas vraiment spécialement de problème maintenant avec les autres hommes en général sauf ceux qui sont particulièrement toxiques évidemment mais à part ça non voilà mais du coup ça fait que je n'ai pas eu vraiment de modèles paternels on va voir être père moi-même c'est qu'on dire forcément vu que j'ai pas vraiment de modèles j'ai pas de schéma à part que j'ai pu voir chez les autres mais j'ai pas de schéma pour... on va y arriver pour moi-même quoi c'est justement la question que je voulais te poser juste derrière c'est comment est-ce que tu observais les familles de tes amis de tes camarades est-ce que tu les enviais qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça ? il y a eu beaucoup de familles où c'était simplement des mères célibataires parce que les parents étaient divorcés pour x raisons ça c'est vrai que j'en ai eu beaucoup beaucoup des familles avec des parents divorcés mais c'est des rares fois où j'avais des familles avec le père et la mère avec un modèle basculin en général c'était des couples stables avec des modèles plutôt simples quoi pas vraiment toxisés enfin pas que de ce que j'ai vu moi-même donc forcément quand j'étais enfant j'avais quand même une petite pointe de jalousie parce que forcément j'avais pas ça quoi mais c'était léger quand même parce qu'après c'était pas si mal là où vraiment je lui disais mal du coup c'est quand je suis parti j'ai eu mes beaux-parents enfin mon premier beau-père puis le second avec qui ça se passait très très mal du coup bah là forcément quand je voyais des modèles familiaux qui fonctionnaient bien bah j'avais forcément un peu d'amertie donc du coup avec ces bases là quand est-ce que tu as eu envie toi-même d'être papa ? heu... alors de manière générale j'ai toujours voulu avoir des enfants mais pas forcément tout de suite dans l'immédiat parce que je voulais pas les avoir le plus vite possible non plus je voulais les avoir hypothétiquement dans un futur quoi mais ça j'en étais sûr le quand c'était ça est plus la question quoi t'avais pas un âge ? non 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 j'ai pas d'âge limité c'était surtout plus une question de situation parce que bon de toute façon j'ai eu une situation peut-être parfois un peu instable mais mais voilà du coup c'est juste ça qui m'inquiétait plus qu'autre chose voilà mes préroqués c'était surtout d'avoir de quoi d'avoir un foyer et de quoi nourrir mon enfant forcément et surtout d'avoir un couple stable le plus important pour moi c'était ça parce que moi je me suis juré que si j'avais des enfants je me laisserais pas tomber peu importe ce qu'il se passe mais du coup forcément c'est quand même beaucoup mieux d'élever un enfant à deux que seul en tous les cas t'es sûr ou à distance parce que les parents divorcés du coup ils se relaient c'est toujours très compliqué du coup moi je voulais absolument un couple stable avec du coup une situation qui me permettait un minimum d'avoir un enfant quoi dans des bonnes conditions donc t'as pensé à devenir père relativement tôt ou ça s'est fait un peu sur le tard ? plus sur le tard même on va dire que quand la petite est arrivée j'étais pas encore tout à fait prêt on va dire je me sentais pas totalement prêt je pense qu'on est jamais totalement prêt quand ça arrive disons que je voulais que ça arrive un tout petit peu plus tard un an ou deux après c'était plus ça que je disais mais bon elle arrive plus tôt que prévu c'est pas grave l'affaire d'accès c'est trop bien est-ce que pour les personnes qui savent pas voilà notre fille est née en mars 2021 donc ça fera 3 ans le mois prochain du coup pendant le covid bonne période ouais j'étais enceinte pendant le covid c'était super du coup question numéro 4 pourquoi m'avoir choisi moi comme partenaire idéal pour avoir un enfant quoi ? répondre comme ça de tacotac c'est compliqué mais dans les grandes lignes simplement parce que ben on est bien ensemble parce qu'on est stable on s'est jamais vraiment engueulé même si des fois on manque des accords mais voilà ça s'est jamais on a jamais eu à élever le ton ou quoi que ce soit ouais des fois on est pas d'accord on est pas d'accord mais ça s'arrête là quoi et donc je trouvais que ça c'était un bon environnement pour un enfant et puis au lab globalement ça se passe bien je suis bien j'ai confiance c'est toute la qualité principale quoi de toute façon quand on se dispute ça dure on se dispute pas vraiment on s'est jamais engueulé genre violent méchant ce que tu veux on a jamais eu des mots qui allaient plus au clos une fois que ce soit c'est pas c'est pas histoire de ça c'est juste que des fois on a des différences d'opinion ça dure on se râle un peu dessus allez 5-10 minutes oui voilà ça en râle un peu ça c'est déjà confond et puis ensuite c'est oublié quoi c'est juste histoire de dire oh je suis pas content à ce moment là parce que voilà et puis ensuite fini on essaie d'éviter de reproduire les mêmes erreurs si c'est possible quoi du coup raconte nous comment tu as vécu l'annonce de ma grossesse avec ma petite fille je me souviens même plus vraiment de ma propre réaction je sais juste que j'étais en mode j'avais du mal à y croire sur le moment et surtout moi j'étais un peu en paniqué parce que j'étais en train de me dire mais c'est trop tôt en fait je suis pas prêt mais bon j'étais quand même content forcément mais juste je me sentais un peu en panique parce que j'étais pas prêt je me sentais là en fait et je me posais mille questions en mode qu'est ce qu'on va faire comment on va gérer ça enfin voilà j'ai essayé de tout prévoir dans ma tête alors que j'avais aucune idée de mon migrant donc ce jour là ce jour là en fait j'avais fait un test de grossesse le 21 juillet 2020 il s'est avéré positif directement parce que j'avais eu pas mal de nausées avant de faire ce test là et pour le contexte on vivait à Montpellier dans un appartement qui était très petit beaucoup plus petit que là où on habite actuellement trois fois plus petit et ben c'était c'était un petit peu la surprise en gros je m'attendais pas non plus à tomber enceinte à ce moment là quoi mais du coup ces nausées ont fait que je me suis dit il va falloir faire un test parce que c'est vraiment bizarre je suis pas malade quoi donc j'ai fait mon test je l'ai réveillé parce qu'il dormait dans le lit à ce moment là et puis il était complètement groggy et au début je savais pas trop comment réagir un petit peu en suquet et tout donc voilà maintenant un petit peu plus tard comment as-tu vécu jusqu'à l'accouchement ? là pour le coup de mon côté c'était plutôt tranquille c'était toi qui prenais tout forcément c'était ok qui est parti le bébé à part juste bah j'avais plus de corbe à faire parce que je devais m'occuper de tout ce qui était un minimum de lourd ou quoi donc typiquement des courses et tout ça je me charlais de tout donc forcément c'était un peu plus dur parce que du coup je m'entraînais tout seul à faire confiance pour tout le monde mais bon par ça voilà rien de particulier quoi juste j'étais j'appréhendais un peu le moment le moment de l'accouchement quoi j'avais peur pour toi j'avais peur pour la petite j'avais j'avais peur de comment gérer ça mais bon alors en même temps j'étais un peu impatient aussi de connaître mon enfant quoi c'était un mélange de tout ça c'était compliqué à décrire quoi c'était c'était plutôt positif dans l'ensemble ou vraiment 50-50 ? Ah positif déjà chez mon nom il se passe rien juste toi t'es dans le mal je dois me charger du bus de corvée je suis en panique parce que je dois j'essaie de prévoir des trucs en avant j'essaie de me creuser la tête de comment on va organiser tout ça quoi donc ça c'est pas spécial positif c'est même plutôt stressant en fait mais après c'était pas vraiment c'était pas une mauvaise nouvelle j'oubliais pas ça mal non plus c'était juste un moment de stress quoi quand on nous a annoncé le sexe du bébé comment tu l'as vu ? parce que à la base en vrai moi j'ai rigolé parce que tu étais sûre que c'était un garçon pas du tout je pensais je savais pas j'avais des rêves sur le sexe du bébé je pensais vraiment que c'était un garçon mais bah c'était une fille et ça on la sage femme échographiste nous l'a dit à la fin du premier trimestre parce qu'on a fait l'échographie du premier trimestre elle nous a dit si vous voulez savoir je pense que ça va être une fille il y a 80% de chance que ce soit une fille et moi dans ma tête je me suis dit non c'est pas possible c'est forcément un garçon parce que mes rêves me disaient que c'était un garçon et quand au deuxième trimestre ça a été acté à 100% que c'était une fille voilà du coup t'avais un peu le sème toi en retard bah j'étais un peu j'avais quand même espoir je me suis dit 20% quand même voilà non moi j'étais très content que c'est une fille t'avais pas d'a priori sur le fait d'élever une fille plutôt qu'un garçon non 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 pas du tout ça vraiment que c'est un garçon ou une fille tu penses à changer un quoi ça renforce tout moi j'avais un peu des a priori au début parce que affaire de puberté précoce moi j'ai été extrêmement précoce et je me suis dit si j'ai une fille et qu'elle commence à avoir la même chose que moi ça va être dur mais en même temps la différence c'est que moi j'ai connu ça et maintenant que j'ai une fille si jamais ça lui arrive elle aura déjà une base sur laquelle se poser sur comment vivre ça et voilà elle est pas toute seule elle aura un soutien alors que bah dans ma famille personne n'avait jamais vécu ce genre de choses donc je suis un petit peu moins stressée mais c'est vrai que j'y pense quand même donc question numéro 8 il y a une douzaine d'autres questions que j'ai noté donc question numéro 8 comment ont été les premiers mois en tant que père les trois premiers mois je peux parler les premiers jours le premier jour j'étais très fier en même temps paniqué encore une fois parce que je savais pas du tout comment comment m'en occuper j'avais en fait j'avais tellement petite que j'avais peur que j'ai peur de la casser littéralement j'avais peur de la faire tomber parce que je pensais être trop maladroit par moment enfin voilà j'avais pas forcément spécifiquement confiance en moi sur le moment quoi parce que j'avais besoin simplement de pratiquer quoi j'avais besoin de confiance après au bout de ouais une semaine dix jours je dirais là je pense être vraiment à l'aise sur la manipulation la tenir tout ça ça allait déjà mieux euh à part ça qu'est-ce que non après voilà tout ça se passait bien du coup voilà j'étais j'étais plutôt content voilà après c'est j'étais surtout impatient qu'elle grandisse en fait qu'elle développe des outages de capacités seulement le fait de bah de pouvoir s'exprimer de pouvoir marcher de pouvoir jouer avec des choses d'être plus active parce que forcément un bébé au tout début bon bah c'est pas très actif ça boit ça pleure ça dort à part ça ça fait pas grand chose ah bah ça fait ses besoins quand même les premiers jours ils ouvrent même pas trop les yeux d'ailleurs les premiers jours ils ouvrent même pas trop leurs yeux pour les personnes qui savent pas on parle de couches aussi mais les bébés si vous n'avez pas d'enfants si vous vous apprêtez à avoir des enfants ça peut faire des des cacas bombes catapultes en fait au moment où tu t'y attends le moins quand t'es pas prêt ça surprend ça surprend et tu peux peut-être limite le mal le prendre sur le moment moi je me souviens que la première fois que c'est arrivé on était en train de la changer donc elle avait déjà fait ses besoins on ouvre la couche comme ça ça part d'un seul coup moi je me je me pousse comme ça pour éviter de me le prendre en place c'était pas juste quand t'avais ouvert on avait commencé à changer et ça se rendra qu'elle avait tout lâché et du coup bah je me suis écartée sauf que à l'époque on était dans un truc qui était minuscule c'est allé sur le lit quoi notre lit du coup j'étais ah j'étais fâchée à ce moment là après c'est c'est pas sa faute c'est jamais la faute du bébé mais c'est vrai que sur le coup bah j'étais un peu dégoûtée je l'ai exprimé que j'étais dégoûtée mais bon faut faire ce qu'il y a à faire quoi mais faut être faut être au courant que ça peut arriver et que tant que tant qu'ils ont pas un minimum de de contrôle sur leur sur leur sphincter c'est à dire au moins pendant les les 6-8 premiers mois je dirais ça peut arriver faut prévoir après entre 8 et un an ça va ça va beaucoup mieux y'a pas y'a plus enfin pour nous y'a plus y'a plus eu et à partir de quand du coup dans les dans les premiers mois t'as commencé à prendre vraiment la confiance avec elle je pense au bout d'un mois ça allait un mois peut-être pas pour changer les couches ça j'avais peut-être un peu plus longtemps mais ouais ça c'est peut-être plus vers les 2-3 mois je pense à nous vraiment vraiment serein on va dire avant ça j'étais voilà j'étais pas j'étais pas sûr quoi et maintenant du coup maintenant qu'elle est aux portes de ses 3 ans est-ce que t'as toujours la confiance oh oui oui complètement surtout que maintenant on vient très fort donc voilà je la connais bien c'est ma fille voilà que de dire de plus quoi c'est la fille de son papa c'est-à-dire que comme j'ai eu une césarienne moi ils me l'ont enlevée de sur moi pour que pour qu'on puisse me recoudre et puis que je puisse me rétablir de la de la péri et du coup il a fait du pot à pot pendant une heure avec elle dans une autre dans une autre salle ouais ok pendant que moi j'étais en train j'étais en salle de réveil et tout ça donc ils ont pu faire pendant une heure une heure c'est long et jusqu'à maintenant on se dit attends nous on nous a dit que le premier pot à pot c'était super important et tout et elle est elle est collée à son papa H24 depuis ce jour H24 tout le temps c'est papa 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 et puis je vais faire les courses 10 minutes ça y est c'est la panique c'est comme si j'avais en train ouais elle jouera la mort papa ils s'absent peut-être une demi heure pour aller faire les courses parfois mais on dirait que on dirait qu'il s'en va pour un mois elle hurle à la mort en fait c'est un truc de zanzan et puis comme en ce moment elle est un petit peu dans sa période de indépendance en gros c'est non pas maman non pas maman des fois elle m'aboie dessus je sais pas pourquoi mais ça le fait toujours au réveil mais c'est surtout c'est surtout papa papa ça veut pas dire qu'elle m'aime pas c'est juste que c'est sa façon à elle d'exprimer son son caractère quoi ses passagers je pense que chez tous les enfants c'est comme ça donc je m'en fais pas trop tes souhaits pour tes pour tes futurs enfants quels sont tes souhaits pour tes futurs enfants euh un petit peu une colle je sais pas bon je sais pas bon c'est pas si on le souhaite mis à part bah simplement de passer du temps avec eux de pouvoir bien les élever est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire différemment ou mieux ou je sais pas pas spécialement non est-ce que tu penses qu'on va garder cette même cette même dynamique qu'on a eu avec avec la petite bah globalement oui parce que juste vu qu'on manquait un peu d'expérience bah forcément il y a des choses qu'on faisait pas forcément très bien dès le début des fois on est pas forcément la bonne technique ou quoi mais à part ça voilà juste maintenant on sait mieux y faire mais à part ça je pense pas qu'on ait pris des mauvaises décisions globalement la petite sport très bien elle est vraiment en forme elle est plutôt allée sur plein de choses elle a à peu près tous les ok qu'il faut alors maintenant elle a tous je crois quand même qu'elle a de l'avance globalement enfin bref voilà elle s'exprime plutôt bien elle est très contente c'est tout ce que je prends mes enfants je pense que je pense que le truc qui serait bien dans le futur c'est que on l'intègre tu vois dans les relations avec ses frères et soeurs tu vois surtout au début peut-être pas à l'âge qu'elle a peut-être un peu plus tard je sais pas mais ouais lui lui dire tiens est-ce que tu veux essayer de donner à manger à ton petit frère ou à ta petite soeur tu vois moi quand j'avais 6 ans j'aidais ma mère à s'occuper de mon frère qui a 4 ans de moins que moi je prenais la cuillère et je lui donnais la béquille à mon frère donc c'était une façon pour moi de m'intégrer dans l'éducation de mon petit frère donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire pareil je sais pas si elle veut le faire ça me dérange pas maintenant j'ai pas envie non plus non pas lui imposer forcément mais lui proposer tu vois parce que pour moi ça reste quand même le rôle des parents oui je pense pas qu'un enfant doit être forcément intégré à l'éducation de ses petits frères ou petite soeurs non mais histoire de lui montrer qu'elle peut s'approcher de lui et avoir un espèce de début de contact oui oui ça oui mais voilà par contre s'en occuper mais simplement faire des choses avec voilà jouer un petit peu lui faire des bisous des câlins mais pour moi d'une meilleure d'une autre les enfants n'ont pas à s'occuper des autres enfants ça c'est mieux s'ils le proposent pourquoi pas s'ils veulent aider oui mais c'est jamais c'est jamais à eux de le faire parce que je sais que moi par contre on nous a un peu élevés comme ça ma grande soeur elle devait s'occuper d'un petit frère ou des fois c'est moi qui ai été d'un petit frère on n'a pas le choix on sait pas forcément comment s'y prendre enfin voilà c'est jamais bon non mais t'inquiète c'est pas c'est pas une obligation oui oui non c'est pour ça que moi je veux pas faire ça avec mes enfants je dis pas que je veux les écarter l'indication mais je veux pas non plus les rentrer de force genre s'ils veulent aider ils aident s'ils veulent juste aller jouer ils veulent changer y'a pas de problème Question numéro 11 est-ce que le fait d'être papa c'est ton bonheur ultime oui je pense c'est vrai ouais c'est vrai tu m'as jamais dit ça c'est vrai bah ouais moi je suis très content alors tu pourrais pas être plus heureux que d'être que d'être juste un papa comment ça joue juste un papa c'est beaucoup oui non je sais mais c'est en fait la première fois que j'ai vu je suis désolée je sais pas quoi faire avec ma lumière parce que je là ça s'assombrit là avec ça ça va faire bizarre mais la première fois que j'ai vu que j'ai vu bah le commentaire qui me demandait de faire de faire cette vidéo je me suis dit est-ce que c'est vraiment le bonheur ultime tu vois est-ce que ça dépend des gens ça dépend de ce qui est de leur aspiration dans la vie ouais moi je sais que ma inspiration principale pendant la vie c'était la vie de couple et et fonder une famille quoi c'est vraiment moi c'était ça que je voulais parce que bah globalement parce que moi j'ai pas eu une famille complète et que j'ai eu différents on va dire soucis familiaux et puis aussi parce que le reste m'intéresse moyennement genre faire une carrière ou gagner beaucoup d'argent ou ce genre de chose ouais je c'est pour moi c'est secondaire c'est c'est important parce que forcément on a des responsabilités mais au delà de ça voilà c'est secondaire une fois qu'on a qu'on a ce qu'il nous faut pour manger pour vivre voilà voilà plus d'argent plus grande carrière ça n'intéresse pas spécialement par contre avoir une famille heureuse ça oui ça pour moi c'est super bon donc forcément bah du coup ça joue je sais que ça me procure beaucoup de bonheur d'avoir une fille quoi c'était c'était un de tes goals principales dans la vie en fait un de mes 8 principaux ouais oui pardon euh ouais ton franglish là qu'est-ce que j'ai dit ? goal tu penses des bons anglais comme ça alors qu'on est en train de parler en français c'est un automatique je suis désolée donc ouais je me dis quand même ultime moi si on me pose si on me pose la question est-ce qu'être maman c'est euh c'est euh c'est le bonheur ultime bah moi j'aurais plus tendance à dire que c'est euh c'est euh c'est euh c'est très difficile c'est une forme de bonheur très particulière qui est différente du fait d'être d'être juste en couple en couple heureux et stable avec quelqu'un euh d'avoir une carrière épanouissante de tout ça en fait c'est euh c'est euh pour moi c'est la pièce du puzzle de ma vie qui me donne un sens en fait qui me donne un autre sens que juste me préoccuper euh de mes propres besoins et 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 tout ça c'est un peu comme euh un peu comme euh un peu comme euh je suis désolée de faire ce genre de comparaison mais comme euh comme quand tu as une une plante une petite graine qui va devenir un grand arbre plus tard et ça prend du temps hein de de pour un arbre de se de devenir un grand palmier ou du coup pas un enfant avec une plante un petit peu parce que parce que ça prend parce que ça prend beaucoup ça prend beaucoup de temps et de dédication de s'occuper de s'occuper de ça et euh en fait tu sais tu sais que quand tu seras plus là de toute façon l'arbre désolée encore de la de la comparaison c'est pas du tout péjoratif ni quoi que ce soit mais l'arbre euh sera encore là quand toi tu seras plus là tu vois ce que je veux dire donc tout tout le tout le soin tout euh tout euh tout l'amour que tu as apporté à cet arbre là va lui rester pendant des années après que toi tu sois plus là en fait en fait il y a pas besoin d'un comparaison et euh tu peux dire des choses exactement que oui non mais j'ai besoin j'ai besoin d'une d'avoir une euh j'ai besoin d'avoir un un vision tu vois pour m'aider à expliquer tout ça mais euh pour moi c'est vachement important c'est comme euh c'est comme un héritage en fait tu donnes ton héritage à c'est le fait de s'occuper de la prochaine génération c'est ça et de te et de te dire tu contribues à ce que le le monde soit un petit peu mieux après que toi tu sois plus là quoi bah mieux je sais pas mais bon au moins tu fais de ton mieux pour que ce soit le cas quoi on fait de mieux pour coopérer à la prochaine génération quoi voilà c'est plus ça la dernière question du coup qu'on m'a demandé de poser pour cette euh pour cette vidéo à monsieur c'est euh que dirais-tu à un futur papa ? Bonne chance mais à part ça ouais qu'est-ce que tu veux dire hein ça dépend de chaque personne ça dépend du caractère de la personne ça dépend de ses envies euh est-ce qu'il est le papa ? est-ce que c'était prévu ? est-ce que pas du tout ? euh est-ce qu'il vit bien ? est-ce qu'il vit mal ? tu sais donc comment il voit les choses tu vas pas dire la même chose quelqu'un qui vit mal tu vas pas dire ah c'est trop bien enfin genre lui il donne le mal tu vois et si c'est quelqu'un qui l'attendait depuis longtemps et tout qui a galéré à avoir l'enfant et qu'il a enfin euh tu peux lui dire ah oui tu vas voir des fois c'est un peu chiant non tu vois c'est difficile à dire comme ça ta question est un peu trop ouverte en fait mais globalement euh c'est bateau mais euh c'est toujours ce qu'on dit euh aux jeunes parents c'est euh profitez bien parce que voilà c'est des moments vraiment euh marquants qui changent la vision des choses qu'on a et euh euh voilà c'est un enfant c'est prépare la prochaine génération c'est c'est transmettre quelque chose c'est voilà c'est c'est donner son savoir enfin voilà il y a plein de choses intéressantes en fait dans le fait d'être père ou mère donc euh après voilà c'est pour ceux qui le veulent voilà ceux qui veulent pas d'enfant euh il y a pas de problème juste euh occupez-vous des enfants quoi si vous avez des enfants occupez-vous-en voilà c'est ça c'est vraiment la seule chose sur laquelle je suis un trans des gens quoi je vois des fois ça arrive qu'il y a des parents qui s'occupent pas au peu de leurs enfants parce que ils sont trop occupés avec leur boulot ou d'autres raisons ça peut se comprendre mais bon en même temps quand on fait des enfants bah c'est pour son enfin voilà c'est pour pouvoir les éduquer quoi les éduquer, partager des choses avec eux, les élever, les voir grandir si on passe très peu de temps avec euh bah je viens de le dire ça vaut pas le coup de faire un enfant en fait parce que le boy il va se sentir délaissé il va y avoir l'impression de ne pas être très aimé ou d'être vraiment euh secondaire quoi alors c'est terrible pour un enfant quoi même en tant qu'enfant adopté je sais j'ai l'impression d'avoir un épisode déjà vu parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation que même si euh par exemple vous vous apprêtez à avoir un enfant c'est pas c'est peut-être pas un enfant biologique pour les personnes qui veulent adopter ou ou peu importe ou des trucs comme ça en fait euh il faut se mettre il faut pouvoir se mettre un petit peu à la place de l'enfant et de se dire que dans le cas des des enfants adoptés ils ont déjà vécu un traumatisme en fait et que il faut pas il faut pas lui en donner davantage quoi il faut vraiment être là pour lui euh l'écouter et surtout euh lui lui montrer que tu seras toujours là pour lui s'il a besoin quoi tu vois peu importe que ce soit un enfant de sang ou d'adoption euh le plus important c'est de passer vite en règle de lui apprendre les choses qu'il a besoin d'apprendre et de lui donner le temps qu'il a besoin pour jouer pour s'amuser parce que aussi un enfant doit être un enfant il doit s'amuser avant tout avant même d'apprendre ou quoi c'est surtout qu'il doit être euh il doit s'amuser quoi j'ai terminé tout euh tout euh tout ce que j'avais à te demander j'espère que euh pour vous ça sera euh digérable je sais même pas si on si on si on si on arrive à le voir c'est le contraste de ce truc est dégueulasse j'ai dans la pénombre ouais on dirait que je suis à moitié euh d'habitude mon truc il est là genre mais faut que tu te recules plus en fait t'auras davantage la meilleure ce qu'on usage attends je pense que je vais prendre je vais vous prendre avec moi j'espère que ça vous aura euh intéressé merci à monsieur d'être passé ça faisait un moment que qu'on avait pas qu'on avait pas fait de vidéo ensemble mais j'espère que ça aura pu répondre à vos interrogations pour les personnes qui attendaient cette cette vidéo depuis longtemps et que bah si jamais vous avez d'autres questions pour nous mettez le nous en commentaire ou alors euh proposez nous quelque chose sur euh sur le discord parce que pour les personnes qui savent pas encore j'ai un discord pour la chaîne je m'attends toujours à ce que les à ce que les gens relisent les règles jusqu'au bout parce qu'il y a encore des gens qui essaient de rejoindre mais qui ne font pas bah le minimum syndical du coup bah j'ai pas d'autre choix que vous virez en fait de suivre mes propres règles quoi donc euh n'hésitez pas dans tous les cas on ne mord pas et euh bah moi je vous vois dans une prochaine vidéo prochain live la prochaine fois ce sera en live salut